coucou tout le monde alors j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end de pâques que les cloches vous ont gâté comme elles ont gâté lou qui s'est bien régalé puisqu'il a commencé à manger plein de chocolat il en reste encore un peu et évidemment maîtresse l'aide également à manger des chocolats alors on se retrouve comme tous les jours d'école pour la date comme on fait le matin alors si on regarde la date la dernière fois qu'on était à l'école c'était vendredi 10 avril quel jour vient après vendredi 10 avril c'est le jour rouge qui commence par la lettre s puis le a ça fait ça le m et le me le d et le i dit samedi et après 10 vient 11 samedi 11 avril est ce qu'on vient à l'école le samedi non puisque c'est le week end donc on fait une croix rouge sur la bande et sur le calendrier ici as dans la colonne de samedi quel jour vient après samedi 11 avril un jour qui commence par la lettre d et le i ça fait 10 10 c'est le dernier jour de la semaine dimanche et après 11 vient 12 dimanche 12 avril c'est le jour où les cloches sont passées vous avez ramassé tous vos oeufs donc on était évidemment pas à l'école c'est le deuxième jour du week end on fait une croix rouge sur la bande et sur le calendrier c'est le dernier jour de la semaine donc on commence une nouvelle semaine et le premier jour de la semaine qui est tout gris c'est lundi qui commence par la lettre l lundi 13 avril est ce qu'on est à l'école alors d'habitude on va à l'école mais là c'était le long week end de pâques il n'y avait pas école donc on fait une croix rouge également sur le calendrier aussi on repart au début de la ligne suivante puisqu'une nouvelle semaine commence quel jour vient après lundi 13 avril mardi qui commence par la lettre m c'est mardi jaune clair mardi 14 avril et on retourne à l'école enfin on fait un point vert sur la bande et sur le calendrier voilà il nous reste à changer la date du jour on enlève vendredi et à la place on met mardi on enlève le 10 et on doit chercher le 14 qui est là donc le 10 je le tourne je le mets là et je cherche le 14 après le 10 vient le 11 puis le 12 13 et 14 je l'ai ici qui s'écrit avec un 1 et un 4 le mois d'avril qui commence par la lettre à ne change pas je dois effacer ici à la place du 10 je vais mettre le 14 donc le 1 reste là c'est la famille du 10 et je mets le 4 le petit trait penché qui descend reculant le trait horizontal et je coupe par un petit trait vertical je tourne la roue de la semaine vendredi samedi dimanche lundi mardi et je peux lire la date du jour aujourd'hui nous sommes mardi 14 avril 2020 aujourd'hui nous sommes le 14 04 2020 et la roue de la semaine aujourd'hui nous sommes mardi hier nous étions lundi et demain nous passons au jour rose où on se repose nous serons mercredi voilà on va changer d'endroit dans la classe pour aller écrire la date alors en espérant que mon petit montage va tenir voilà alors pour écrire mardi on va d'abord l'écrire en lettres bâton donc on a comme l'être le m le a le le r le d et le i alors pour faire le m je pars d'en bas le trait vertical qui monte jusqu'au trait en haut le petit trait penché qui descend puis je remonte je fais un petit trait penché et je redescends pour faire un trait vertical voilà pour le m le a ces deux traits penchés un qui monte un qui descend et un trait horizontal au milieu qui coupe le r on commence en haut on fait d'abord le trait vertical qui descend puis on doit faire le demi rond partant d'en haut et je le ferme au milieu puis le trait penché que je pose le d comme pour le r je pars d'en haut le trait vertical qui descend et un gros ventre et enfin le i de possibilité soit je fais juste un trait vertical qui descend ou je peux rajouter le petit trait horizontal en haut et en bas voilà pour mardi on passe maintenant au nombre 14 donc pour faire le 14 on doit d'abord écrire le 1 le petit je pars du milieu le petit trait penché qui monte je l'accroche et je descends avec le trait vertical pour faire le 4 alors on part d'en haut on fait d'abord un trait qui descend en reculant jusqu'en bas puis je fais le trait horizontal qui avance et je coupe au milieu par un petit trait vertical pour écrire le mot avril avril alors nous avons le a levé le r le i et le l le a qu'on a déjà écrit dans mardi donc je le trait penché qui monte puis le trait penché qui descend un trait horizontal au milieu le v c'est en a à l'envers donc je pars d'en haut le trait penché qui descend le trait penché qui monte le r qu'on a déjà écrit aussi le trait vertical qui descend la moitié du rond qui s'arrête au milieu et le trait penché que je pose en bas le i le trait vertical qui descend et le l le trait horizontal qui avance voilà nous avons écrit la date mardi 14 avril en lettre bâton maintenant nous passons en attaché alors en attaché nous avons le m on part juste en dessous de l'herbe pour faire un pont je remonte par le même chemin deux ponts je le pose je remonte par le même chemin trois ponts je le pose et je termine par la canne de parapluie je suis obligé de lever mon stylo pour écrire le a qui part de l'herbe je fais le rond que j'accroche je le pose je le ferme je redescends par le même chemin je pose la canne et j'enchaîne avec le r je monte jusqu'à l'herbe j'avance pour faire la table et je termine par la canne de parapluie pour faire le d c'est comme pour le a je suis obligé de lever le stylo donc je pars de l'herbe le rond que j'accroche que je pose que je ferme et je remonte jusqu'à la ligne du soleil je redescends par le même chemin je pose la canne et j'enchaîne avec le i je remonte jusqu'à l'herbe je redescends par le même chemin je pose la canne et je termine avec le point j'écris maintenant 14 je pars de l'herbe pour faire le 1 je monte jusqu'au soleil je redescends par un trait vertical jusqu'à la ligne violette pour faire le 4 je pars de la ligne du soleil je fais un trait penché qui descend jusqu'à la ligne violette le trait horizontal qui avance sur la ligne violette et un petit trait vertical pour couper avril en attaché on commence par le a alors le a je pars de l'herbe je fais le rond je le pose je remonte je ferme je redescends par le même chemin je pose la canne et j'enchaîne avec le v alors je monte pour jusqu'à l'herbe pour faire un pont je pose la canne et je remonte à nouveau jusqu'à l'herbe comme je le ferai pour le r je fais la table et là je dois faire le r ici justement qui monte un petit peu la table la canne de parapluie j'enchaîne avec le i je remonte jusqu'à l'herbe je redescends par le même chemin je pose la canne et j'enchaîne avec le l qui monte jusqu'au ciel la boucle demi-tour je crois à l'herbe je pose la canne et je termine par le point et nous avons bien écrit la date mardi 14 avril l'écriture de la date est terminée nous passons au compte des jours et à la tirelire et nous allons changer d'endroit encore une fois voilà alors un autre petit espace je pose mon téléphone et normalement vous voyez mon doigt déjà et vous voyez les affiches du compte des jours et de la tirelire alors je vais aller chercher une paille et oui puisque il faut bien rajouter une paille puisque on rajoute un jour d'école donc la paille je la rajoute dans la boîte des unités des pailles toutes seules et que vois-je le paquet de 100 0 paquet de 10 et une paille toute seule donc je dois changer les étiquettes ici le 0 devient 1 puisqu'il y a une paille toute seule là aussi et là nous avons 100 et il faut rajouter 1 puisqu'on a 100 1 bien évidemment et maîtresse a également oublié la pata fixe elle se règle petit à petit voilà on efface ici bon on va tout réécrire tiens 5 1 qui s'écrit comme ici avec 1 0 1 donc le 1 donc chaque jour compte que voit-on un paquet de 100 0 paquet de 10 et une paille toute seule ce qui fait donc 100 plus 0 plus 1 101 c'est notre cent unième jour d'école la tirelire nous avions évidemment 100 euros on doit rajouter une pièce 1 euro donc on avait ce fameux billet de 100 voici la pièce de 1 euro donc on voit un billet de 100 une pièce de 1 et 100 plus 1 c'est ce qu'on entend ça fait 101 que je mets dans la tirelire et je vais juste ici changer le 1 puisqu'il n'y a que la fin qui change pour écrire 101 et voilà les rituels du matin sont terminés je vais chercher l'eau pour vous dire au revoir voilà je vous souhaite une bonne journée on se retrouve dans deux jours puisqu'on est mardi donc demain mercredi on se repose on se retrouve jeudi pour les nouveaux rituels à très bientôt bisous bisous 1